salut à tous alors ici on est dans l'atelier alors j'ai un petit problème avec l'atelier soit c'est l'atelier qui est trop petit soit c'est moi qui est trop de bordel en tout cas pour tout ranger c'est parfois un peu délicat ici dans cette vidéo je vous expose quelques astuces la toute première astuce ça va ici on est au sol ça va être simplement de travailler vraiment sur toute la hauteur de la pièce voilà je monte 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 on arrive au plafond j'ai utilisé tout ce pont de mur du sol au plafond alors toujours dans l'idée d'utiliser un maximum la verticalité de notre pièce et puis on les plafonds vous avez vu ici c'est la brosse que j'utilise pour ramener la cheminée je l'ai simplement mise dans un tube en pvc fixé au plafond même principe ici on a tout ce qui est tige fuité conduite électrique et autres dans un tube pvc fixé au plafond alors tous mes objets un peu long un peu encombrant mais finalement se retrouvent fixé au plafond également fixé au plafond on le voit ici on sait que la vidéo se stabilise voilà simplement visser sur une plaque en bois fixé au plafond différent beaucoup avec ici des tourions des lamellos et autres voilà utilisation maximum de l'espace ici j'ai simplement des serres joints j'ai ses serres joints une fois qu'ils sont fixés sur cette petite étagère ils sont un peu éloigné du mur et ben j'utilise quelque chose qui va me permettre de fixer ici décide donc des objets qui sont bien place j'utilise le creux qui a entre l'embase je dire du serre joint et le mur pour simplement continuer à ranger mais il n'y a pas que les murs qui sont des surfaces verticales vous allez à certains endroits pouvoir en retrouver c'est également l'occasion de fixer éventuellement quelque chose ici sur les portes d'une étagère un différent gabarit pour la défense sur les côtés de cette même étagère différents espaces de rangement des colçons des entes l'arrière d'une étagère et ben tout un stack de rangement pour des petits objets qui sont bien utiles à avoir toujours à portée de main juste à côté l'établi autre exemple d'utilisation des cloisons là derrière c'est simplement le compteur d'eau là c'est une petite étagère avec de la quincaillerie et ben j'utilise de nouveau ces espaces pour ranger des outils ici on est dans le coin des machines stationnaires alors machine stationnaire idéalement vous en avez réparti dans tout votre atelier et vous avez la place autour pour travailler moi je n'ai pas cette place là donc j'ai simplement ces machines sur des systèmes mobiles dont certains permettent encore le rangement d'autres objets et je déplace simplement ces machines stationnaires vers une zone dégagée où je vais pouvoir travailler c'est moins pratique mais quand on a un petit espace il faut s'adapter alors perso moi j'aime beaucoup les box donc ici voyez c'est des grands box simplement dans ces box par thématique je vais pouvoir ranger toute une multitude de trucs qui en temps normal aurait été un véritable brôle donc encore une fois ici je travaille sur toute la verticalité et j'essaye de chaque fois marquer au niveau des box de quoi il s'agit donc ici on est au dessus simplement d'une armoire je sais que là dedans je vais avoir tous les systèmes de serrure de fermeture de cadenas de clés et autres par exemple alors petit exemple ici avec un bac avec des outils de maçonnerie si j'avais dû mettre tous ces outils bien ranger dans des servantes ou afficher sur le mur ça m'aurait pris une place de dingue ici c'est du bordel mais c'est du bordel organisé dans ce box je sais que je vais trouver les différents outils quand je dois faire de la maçonnerie alors l'utilisation d'étagères modulables c'est comme pour le stock alimentaire je vous renvoie vers la vidéo ça va vous permettre également de rentabiliser énormément la place ici on le voit par exemple avec ces box là qui sont les réserves des interrupteurs c'est ça ne prend pas beaucoup de hauteur grâce à cette étagère modulable j'ai pu juste offrir l'espace nécessaire pour caser ce genre de format de case en dessous c'est un peu plus grande et je crée un peu plus d'espace en dessous c'est moyen ben je mets un peu moins d'espace au dessus c'est un peu plus important j'ai quelques petits outillages ben je crée un peu plus d'espace donc les étagères modulables ça reste encore une fois une très bonne valeur pour vos stocks alors ici on est simplement dans un coffre un coffre que j'ai sur mon établi que j'ai mis à la verticale et finalement dans ce coffre j'effectue les mêmes astuces que vous avez vu dans le local à savoir ici j'utilise notamment les parois pour mettre quelques outils peu encombrant j'utilise la verticalité ici avec des parois coulissantes pour mettre par exemple toute une série de serre joints et ici de la partie inférieure jusqu'à la partie supérieure de ce box je vais continuer utiliser un maximum la verticalité évidemment je crée l'espace suffisant pour pouvoir retirer les différents produits facilement voilà quand on est une personne préparée ben c'est pas facile on a beaucoup de brôles on a beaucoup de choses qui traînent et on n'a pas toujours la place qu'il faut ici je vous ai amené dans l'atelier je vous ai donné quelques astuces ces astuces sont tout à fait applicables dans d'autres pièces de la maison j'espère que je vous ai donné des idées n'hésitez pas à vous abonner et surtout préparez vous